Ce sont des univers extrêmement différents et inattendus que va proposer le Grimaldi Forum jusqu'à la fin de l'année 2014. Avec le savoir-faire qui le caractérise, le centre de congrès monégasque va jongler avec les genres pour offrir du spectacle à un très large public. De la magie d'une comédie musicale incontournable à l'émotion d'un Roméo et Juliette proposé par l'Opéra de Monte Carlo où le talent reconnu des sociétaires de la comédie française, la palette des événements proposés est très grande mais avec une constante très présente, une touche russe alors que 2015 sera l'année de la Russie à Monaco. On a démarré un petit peu en avance, on n'a pas fait exprès mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont très belles à voir que je vous invite à venir nombreux admirer au Grimaldi Forum. Alors dans l'univers de variété, il ne faut absolument pas louper la comédie musicale, véritablement l'emblématique des comédies musicales, Cats, la comédie du West End de Londres, donc l'original de l'original qui vient avec des nouveaux costumes et véritablement une très très belle mise en scène. Et puis pour la Russie effectivement, enfin pour la programmation qui ne devrait pas encore être russe mais finalement elle l'est quand même un peu, on démarre très vite puisque samedi 13 septembre, le gala russe avec un magnifique ballet d'Anna Karenine, pour les amoureux du ballet classique il faut également venir voir cette très très belle production. Ensuite, dans un autre genre, beaucoup plus drôle, la famille Semianiki en mois de décembre, quelque chose de burlesque, de drôle, d'assez inattendu. Les ballets et l'orchestre philharmonique eux aussi se mettront à l'heure russe avec un partenariat avec le Bolshoi en décembre pour les ballets et le répertoire de Rachmaninoff pour l'orchestre. Le comédien Guillaume Gallienne, quant à lui, investira la salle Prince-Pierre sous l'égide du théâtre Princesse Grasse pour présenter Oblomov de Gancharov. Les archives audiovisuelles de Monaco nous replongeront dans l'univers de François Truffaut avec une projection du dernier métro le 21 octobre, une programmation riche donc pour le Grimaldi Forum qui sort d'un été marqué par l'exposition Art Lovers. 31 000 visiteurs ont pu admirer les œuvres de la collection Pinot. Un très très bel accueil pour cette exposition, une exposition effectivement pointue, pas facile, mais qui a été souhaitée comme telle par le commissaire Martin Bettenot, directeur de la Pointe de la Douane et du Palazzo Grassi. Une très belle collection Pinot, des grands noms bien évidemment de l'art contemporain qu'on a eu le plaisir d'admirer pendant tout cet été et un très très bel accueil à la fois du public et également de la presse et des médias dans leur ensemble sur une exposition qui a vraiment, je crois, marqué par son originalité, peut-être par un caractère pointu, mais qu'on a essayé d'accompagner au maximum avec beaucoup d'outils autour de cette exposition. Et après la collection Pinot, l'an prochain, vous l'aurez presque deviné, la grande exposition estivale 2015 sera placée sous le signe de la Russie et plus particulièrement de l'avant-garde russe.